Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année donc retrouvez nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir 1 de 21h à 22h30 sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits postes d'amour sur ops astro d'autres postes sur chrysa soft tout ça c'est sur instagram et puis vous avez la page facebook le twitter et la page de zoé bien évidemment sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de juillet et bien nous avons un signe d'eau pour pour dominante le cancer qui va donc se lever tous les matins en même temps que vous enfin j'espère quand même que vous levez lèvrez pas aussi tôt que le soleil et puis à mercure qui va être aussi dans ce signe on verra ça tout à l'heure bon alors le soleil en cancer est un petit peu ambivalent pour vous un d'un côté vous pouvez réparer certaines choses et d'un autre vous allez au contraire les détruire un bon détruire c'est un bien grand mot peut-être vous en débarrasser tout simplement mais bon il ya sûrement pour beaucoup d'entre vous des problèmes de trésorerie 1 et vous n'êtes pas les seuls étant donné que on a quand même tous subi ce confinement et que les activités pour ceux qui n'ont pas pu être en télétravail ont été vraiment très diminué et donc les les rentrées financières aussi donc il est possible que vous vous utilisiez les énergies solaires du cancer pour renflouer vos caisses parce qu'il ya une notion je vous le disais à la fois de 1 de destruction mais aussi de résilience de reconstruction est vraiment je pense que vous allez montrer aux autres votre faculté de résilience après le 22 le soleil sera en lyon et là bon tout ira beaucoup mieux ce sera très constructif pour vous d'abord parce que vous serez dans votre élément probablement en vacances probablement en tout cas dans quelque chose qui vous changera les idées et alors ça vraiment ça vous fera bien fou il y aura aussi de la détente dans l'air bon c'est une des meilleures périodes de votre année quand le soleil est en lyon donc bon vous allez en profiter d'une manière ou d'une autre on en revient à mercure maintenant qui occupe le même signe que le soleil mais qui est rétrograde jusqu'au 12 et cette année les rétrogradations de mercure se font à chaque fois dans les signes d'eau donc vous êtes bon un peu dans les dans l'incertitude vous savez pas où vous mettez les pieds vous savez pas comment faire ce qui ne vous ressemble pas donc et surtout pendant la période de rétrogradation 1 donc là jusqu'au 12 et depuis le mois dernier vous vous posez des questions vous vous tourmentez vous vous demandez comment vous allez faire un probablement toujours à cause de ces histoires d'argent puisque le mercure se trouve dans le même secteur que le que le soleil donc alors peut-être que à partir du moment où mercure va être direct je dis pas vous allez trouver des solutions mais que peut-être vous allez trouver le moyen déjà de faire rentrer un petit peu plus d'argent ou vous avez trouvé le moyen d'emprunter de demander un crédit et que une fois que mercure ne sera direct vous pourriez l'obtenir n'allez pas demander à un crédit avant le 12 vous n'auriez pas de réponse surtout ne demandez pas en début de mois par exemple mais bon après le 12 en plus de ça mercure va être en bon aspect avec uranus donc il ya des bonnes surprises souvent dans les avec les aspects mercure uranus ça peut tomber je veux dire la tartine peut tomber du bon côté c'est à dire qu'en fait c'est possible si vous demandez un crédit toujours je prends ça comme exemple que après le 12 avec ce bon aspect entre mercure et uranus c'est possible que vous ayez une réponse positive et alors là vous serez un peu surpris parce que peut-être que vous ne vous y attendrez pas et que vous aurez déjà éventuellement essuyé des refus et que pendant justement la période où mercure était rétro et que là bon tout d'un coup vous ayez une réponse favorable parlons de vénus maintenant qui est toujours au même endroit de toute façon j'ai pas d'autre chose à vous dire que ce que je vous ai dit les mois précédents à part que elle a repris depuis le 25 juin une marche directe et qu'elle va retraverser tous les gémeaux face à vous 1 et que donc étant direct il ya des choses qui peuvent revenir au premier plan des choses qui s'étaient mises en retrait des relations par exemple qui s'étaient mises en retrait avec sa rétrogradation là peut-être que vous allez retrouver des gens vous n'avez pas vu depuis un certain temps ou que vous allez retrouver quelqu'un sur qui vous avez flashé avec qui il ya peut-être eu quelque chose et bon il y avait eu du flottement 1 on va dire et ça c'est surtout pour le troisième et le premier et le troisième des camps puisque pour le deuxième des camps ça se passe bien donc ce mois ci peut être très intéressant sur le plan de votre vie sociale par exemple parce que vous allez rencontrer des personnes vous allez voir plus de monde et parmi ces personnes que vous allez voir il ya peut-être quelqu'un qui va vous plaire ou c'est vous qui allez être l'objet des attentions de quelqu'un en tout cas il y aura quelque chose qui va se nouer un lien qui peut se nouer ou un lien qui était existant et qui peut se renforcer un c'est vraiment dans le domaine du possible si vous voulez faire des rencontres en tout cas il faut absolument que vous acceptiez toutes les invitations qui vous sont faites et que même un vous en fassiez vous même un que vous soyez là la personne invitante à les petites des petites fêtes je ne sais pas combien vous pourrez être mais en tout cas ce sera l'occasion peut-être qu'un ami amène un autre ami et que ça voyez qui est des occasions de rencontre tout essayer de aussi de sortir dans des lieux qui sont réputés pour être des lieux de rencontres on va terminer avec mars et alors là vous avez du bol parce que mars mettre s'est installé en bélier depuis le 28 juin donc un signe de feu comme le vôtre et elle va y rester jusqu'au mois de janvier elle va faire des allers et retours en bélier et surtout dans le deuxième et le troisième des camps donc c'était ce mois ci c'est le premier des camps qui est concerné donc vous la reverrez pas et elle ne forme forme pas de mauvais aspects donc c'est plutôt comment dire créatif vous allez certainement mettre quelque chose au point ou démarrer quelque chose ou prendre des initiatives c'est vous qui sera l'initiative par exemple si vous êtes en vacances je donne ça comme comme exemple c'est vous qui déciderait des loisirs qui créeraient peut-être des jeux pour les enfants bon voyez c'est pas que ça reposera sur vous 1 c'est vous aurez envie d'être à l'initiative ça vous permettra de dépenser votre énergie de manière positive de toute façon il ya certainement étant donné la longueur du transit de mars en bélier et même si elle est plus en relation avec votre des camps 1 il ya quelque chose que comme une création que vous allez mettre en route vous allez mettre sur des rails et bon ben ça va évoluer pendant plusieurs mois vous serez certainement d'ailleurs assez content de vous on va dire c'est pas c'est pas rare le sagittaire a toujours il s'aime bien hein c'est pas comme la vierge donc là vous serez content de vos actions de vos décisions de tout ce que vous prendrez en main vous aurez l'impression de de tout réussir voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et un mois on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bas je souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient et